Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui à nouveau sur un de mes trucs et astuces, on va dire ça comme ça, une de mes vidéos que j'utilise au quotidien dans mes scènes 3D, surtout quand je dois travailler sur des projets assez rapides. Donc voilà, je voulais parler un petit peu d'un cas particulier que j'ai utilisé pour une animation que j'ai faite l'année dernière pour des amis en fait qui font des démo parties. Les démo parties c'est des rassemblements en fait, de gens au même endroit pendant deux ou trois jours, on fait de la création sur place, de la 2D, de la 3D, de la musique, il y a plein de catégories. Pour les plus jeunes vous pouvez considérer ça un peu comme une game jam, c'est un peu le même concept sauf que ça a déjà plus de 20 ans, ça a existé il y a très très longtemps et puis ça permet aux gens de se rassembler, de se montrer des choses, il y a des concours de shader coding, c'est-à-dire de programmation graphique qui sont faits en live, il y a plein plein de choses. La Revision est un des plus grands rassemblements au monde de type démo parties. D'ailleurs j'avais fait une animation il y a là aussi courant 2019 pour la VIP qui est une autre démo parties qui se trouve à Lyon, qui est fait par des amis à nouveau et j'avais gagné la première place en fait de la Revision avec cette animation et j'avais créé cette animation en à peu près une dizaine de jours, entièrement fait avec Eevee et Blender, donc Eevee étant le moteur de rendu temps réel, je mets les gros guillemets, en tout cas rendu interactif intégré à Blender et pour une autre démo parties en fait qui s'appelle l'Alchimie, qui est aussi fait par des amis, j'avais créé cette animation-là avec laquelle j'avais gagné la première place à la VIP, donc vous voyez c'est une espèce de mafia on va dire qui se regroupe et qui à chaque fois met en opposition des gens dans des concours, des choses comme ça, donc on essaye de faire de la 3D, on essaye de faire de la musique, on essaye de faire plein de trucs et on se les montre, on projette ça sur des grands écrans, on boit des coups et on s'amuse bien donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'est la démo scène et les démo parties il y a une page Wikipédia que je vais mettre en description en bas qui explique un petit peu le concept en français et n'hésitez pas à venir, généralement c'est des endroits très chaleureux où on apprend plein plein de trucs et donc pour cette animation que j'ai faite pour l'alchémie, pour l'invitation donc à chaque fois qu'on veut proposer aux gens de venir en démo parties, on fait des invitations donc ça peut être une démo, c'est-à-dire une application temps réel qui tourne et puis on la regarde ça peut être une animation, ça peut être une image, ça peut être plein de trucs et donc dans ces invitations, généralement, ou dans toute création artistique qui appartient à une démo parties il y a une partie qu'on appelle les greetings les greetings c'est une partie de la vidéo ou de l'animation dans lequel on présente le nom d'autres groupes afin de leur dire, hé, on vous aime bien, on est là, voilà, donc les greetings c'est juste pour citer des noms d'autres groupes de démo groupes, donc des rassemblements de gens où il y a un musicien, un graphiste, un programmeur qui font des démos, donc ces programmes interactifs et donc on essaie généralement de trouver une mise en scène en tout cas de ces différents noms donc là on peut voir qu'il y a différents noms qui passent Flash, Undead Sinners, X-Men, Swing et puis le dernier ici par exemple, MJJ Prod et les organisateurs notamment de cette démo partie qui était l'Alchemie veulent en même temps remercier et faire un petit coucou à tous ces groupes pour les inciter aussi bien sûr à venir dans la démo partie parce que c'est dans toute la France et dans le monde entier donc il faut se déplacer, surtout en France et en Allemagne il y en a dans d'autres pays mais c'est vrai que nous en Europe on est quand même mieux placés par exemple qu'aux Etats-Unis pour avoir des noms au parti et pour créer justement tous ces tubes à essai il y avait une espèce de labo, je vais mettre le lien de la vidéo en description en dessous il y avait une espèce de labo là avec des tubes à essai et tous les noms en fait des groupes se trouvent sur les tubes à essai et je voudrais parler de la technique que j'ai utilisée pour ça parce que je n'ai pas placé à la main, un à un, les étiquettes sur le tube ça se fait de manière quasi automatique via une fonction qui est dans Blender et qui est relativement récente ça fait à peu près un an et demi, deux ans au moment où je fais cette vidéo qu'elle est sortie elle n'était pas dispo avant et donc on va regarder un petit peu comment ça marche donc déjà toute cette animation a été sortie directement de Blender sans compositing pas de compositing derrière, voilà j'ai fait ça en cinq jours pour cette animation là donc le but du jeu c'était vraiment de ne pas y passer beaucoup de temps et là on peut voir par exemple dans Blender quand je lance l'animation qu'en plus la profondeur de champ est directement calculée dans Blender et on passe à côté des tubes à essai et on peut se rendre compte donc si j'inspecte un petit peu plus ces tubes à essai on peut se rendre compte qu'il y a un seul tube à essai qui a été modélisé je vais uniquement visualiser cet élément là et tous les autres tubes à essai ont été créés via un modifieur c'est à dire une sorte d'effet qu'on met en fait sur la géométrie qui s'appelle le E-Ray et qui permet, vous le voyez ici, de multiplier les tubes à essai pour en faire des duplicatas mais il y a une petite astuce supplémentaire c'est que ces duplicatas, comme vous le voyez à chaque fois, changent l'étiquette sur chacun des tubes à essai alors il y a dix étiquettes différentes donc si on multiplie ce tube à essai par dix, on peut voir qu'on a les dix tubes et si à un moment on passe la barre des dix et qu'on passe par exemple à onze on peut encore en rajouter mais vous pouvez vous rendre compte que cette fois-ci la même étiquette ici, MJPROD, se retrouve sur le onzième tube à essai et si on en met vingt, cette fois-ci on va se retrouver avec une grande longueur de tubes à essai avec à chaque fois dix étiquettes puis dix étiquettes et on peut le faire comme ça à l'infini on peut en avoir autant qu'on veut là vous voyez par exemple si j'ai envie de faire une rangée de vingt tubes à essai et je me retrouve à chaque fois avec des séries de dix étiquettes donc pour bien comprendre comment ce système est mis en place et comment ça peut vous aider justement à aller beaucoup plus vite dans la réalisation de ce genre d'éléments répétitifs mais qui à chaque fois vous voyez change un peu là par exemple on peut voir, il y a d'autres petites bidouilles que je ne vais pas aborder ici mais on peut voir que par exemple le niveau du liquide dans le tube à essai n'est pas vraiment le même la couleur a légèrement changé il y a une distorsion sur les étiquettes qui est faite qui permet d'avoir des étiquettes qui n'ont pas exactement la même forme donc voilà mais là je vais juste m'intéresser aujourd'hui à la manière dont ces duplicata d'étiquettes sont faites en changeant à chaque fois les différents éléments pour ça et bien on a dans ce modifier array en fait un nouveau paramètre qui a fait donc son apparition il y a quelques années enfin environ deux ans qui est le UV offset alors le U offset et le V offset alors avant de partir dans ces explications je pense qu'il est bien de faire un petit rappel sur ce que sont que les UV alors je n'ai pas passé énormément de temps là-dessus mais c'est juste pour faire une petite piqûre de rappel pour les personnes pour qui ce serait un peu flou les UV en fait ça sert à caler une texture plane sur une surface qui n'est pas plane je m'explique la meilleure explication pour expliquer les UV à quelqu'un qui ne connaît pas la technique je l'ai trouvé sur internet une fois je ne sais absolument pas d'où sort cette image mais j'ai trouvé que c'était extrêmement parlant quand vous achetez des chocolats à Noël par exemple en forme de Père Noël ici le chocolat a une certaine forme d'accord et l'aluminium que vous allez mettre autour sur lequel généralement il y a un dessin est à la base quelque chose qui est plat c'est à dire que ça a été imprimé à plat et ensuite cet élément est tordu et plié autour de la structure en volume pour aller l'entourer, l'enrober on va dire ça comme ça et donc on va déformer cette texture qui était à la base à plat pour venir entourer la forme 3D et bien les UV c'est exactement la même chose c'est à dire que quand on veut plaquer une texture 2D typiquement comme ce que vous avez ici à gauche sur une surface 3D il va falloir faire une représentation de votre élément 3D à plat un peu comme si vous l'aviez découpé avec des ciseaux une forme molle par exemple et puis vous l'écrasez à plat pour ensuite en faire une représentation 2D typiquement imaginez que vous avez un rouleau de papier toilette le rouleau de papier toilette est un cylindre en volume vous prenez une paire de ciseaux vous coupez ce rouleau de papier toilette selon une verticale et vous le dépliez et vous l'écrasez à plat sur une table vous aurez une représentation plane de votre rouleau de papier toilette et donc à partir de là vous pourrez lui dire cette représentation à plat si je superpose une image qui elle aussi est plane ça va me permettre de donner des points de correspondance entre cette surface 3D et cet élément 2D typiquement si par exemple je repars d'un blender vierge ici et que je prends un cube quand on crée un cube dans blender par défaut on se retrouve avec des UV c'est à dire une version dépliée de ce cube qui a été générée on peut le voir par exemple ici à gauche et donc si maintenant sur ce cube je viens appliquer une texture en tout cas un matériau dans un premier temps et puis ensuite une texture donc là par exemple je vais lui dire que faisons quelque chose qui va être un petit peu récursif je vais aller chercher mon image ici hop de mes UV voilà et que on regarde ici ce que ça va donner et ben on se rend compte maintenant que chaque chaque facette de ce cube ici est représentée par son équivalent à plat voilà donc si je prends par exemple ici cette facette là alors on peut se rendre compte que par défaut dans blender quand on sélectionne une facette on voit que dans la vue des UV c'est à dire cette représentation à plat on a toutes les autres faces qui disparaissent ça c'est dû au fait qu'il y a une option ici qui se trouve en haut de l'UV Editor donc cette représentation planaire si on clique dessus maintenant on se rend compte qu'on a une corrélation une synchronisation entre la sélection que vous faites ici dans la vue 3D et l'équivalent de cette représentation planaire donc les UV qui découlent de cette sélection si maintenant je prends par exemple cette face là donc si je sélectionne sur cette UV on peut se rendre compte que ça correspond à la face du dessous voilà et bien on se rend compte que la partie d'image qui est recouverte par ce petit carré ici va être collée sur la surface 3D à cet endroit si on la déplace voilà par exemple ici et ben on peut se rendre compte qu'on a un glissement de la texture voire une compression de la texture ici voilà je vais par exemple venir cadrer juste les yeux voilà et le nez et les sourcils et donc cette partie en fait a été entre guillemets découpée et recollée sur cette facette du cube donc là on est sur un cas extrêmement simple on est sur un cube mais imaginez que vous ayez un ensemble un petit peu plus complexe avec beaucoup de polygones ou des formes rondes comme des cylindres ou des boules ou ben typiquement le Père Noël qu'on avait ici il va falloir en fait découper pareil que ce que je disais tout à l'heure avec la paire de ciseaux et puis le rouleau de papier toilette il va falloir venir découper et mettre à plat cet élément voilà donc dans un cas encore plus simple le cas de nos étiquettes telles qu'on les avait tout à l'heure pour l'instant je vais m'intéresser à quelque chose qui est à plat mais c'est exactement la même chose que si on le faisait sur des formes cylindriques puisque là on a effectivement des formes cylindriques je vais venir ici regarder la texture qui a été générée c'est à dire que c'est une longue longue bande en fait sur lequel on a toutes les étiquettes qui sont les unes à côté des autres alors là j'en ai 10 j'ai une autre texture qui a été générée pour les 10 autres tubes à essai qui se trouvaient de l'autre côté mais pour l'instant on ne va s'intéresser qu'à la première voilà sticker A qui se trouve ici et donc on peut se rendre compte que si je crée maintenant je repars de 0 je crée par exemple un plan voilà un plan qui à la base lui aussi a des UV si je crée maintenant une texture enfin en tout cas un matériau et que je vais chercher sur mon disque dur ma texture que j'avais tout à l'heure voilà sticker A on va pouvoir se rendre compte que ce plan c'est juste ce plan qui est constitué de 4 points ici son équivalent en UV c'est une longue bande voilà qu'on peut voir ici et là aussi on peut avoir une correspondance entre par exemple ce point qui est ici on peut le voir ici et le point qui est là donc les UV en fait ce sont les représentations des points en 3D mais dans un plan 2D alors on peut avoir plusieurs UV par point je ne rentre pas dans les détails mais comprenez simplement qu'en fait cette longue texture vous voyez qui à la base est une bande en fait a été comprimée pour venir remplir la totalité de l'espace en 3D ici donc si je sélectionne maintenant par exemple ces 2 points qui sont là voilà ça correspond aux 2 UV qui se trouvent ici regardez bien si je les déplace par exemple vers la droite on peut se rendre compte que maintenant je ne cadre que les 9 noms qui se trouvent à droite et MJJprod ne fait plus partie de la sélection là encore hop j'en sors encore un et encore un et on peut voir ici sur la droite vous le voyez que par exemple ici seulement 5 noms vont prendre la totalité de la place donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si par exemple je prends ici mes UV que je réduis cette taille en fait à 0,1 c'est à dire 1 dixième de la taille d'origine là maintenant j'ai des UV qui vont cadrer uniquement un nom voilà et je vais le décaler ici à gauche pour le caser véritablement pile pile sur la gauche et là maintenant on peut se rendre compte que j'ai 1 dixième de la surface qui est entre guillemets focalisée sur la texture et en déplaçant maintenant ces UV vous pouvez voir que du coup je ne focalise à chaque fois que sur un nom qui va venir être cadré par le plan qui est juste sur la droite alors les UV quand on veut leur donner des coordonnées de la même manière qu'on a des coordonnées en 3D par exemple ici on peut se rendre compte que ce plan si je le déplace je vais le déplacer ici sur Y par exemple pour le mettre à 3 par exemple graduations on va dire on peut se rendre compte qu'ici chaque intersection au niveau des carrés représente une graduation donc on a l'axe des Y qui est ici on a l'axe des X par exemple qui est représenté ici en rouge voilà on peut le voir là-haut on a X ici et Y ici et Z qui représente ici en tout cas dans le cas de Blender la verticalité alors pourquoi ça s'appelle des UV et pourquoi ça s'appelle par exemple XY ben on a justement pas utilisé la même dénomination parce que là on est dans un plan 2D sur la gauche donc on aurait très bien pu appeler X l'horizontalité et Y la verticalité mais justement pour pas avoir de redondance et pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux avec les coordonnées dans un espace 3D on leur a donné des noms différents c'est pour ça que ça s'appelle X, Y et Z lorsqu'on veut aller sur l'élévation et U et V de l'autre côté donc pour pas confondre X, Y et U et V on a pas la même dénomination mais considérez que c'est exactement la même chose lorsque vous êtes dans un plan 2D donc U c'est l'horizontalité V c'est le déplacement sur la verticalité les UV quand on veut le représenter par rapport à la taille d'une texture on considère que le coin ici à gauche représente 0 sur l'axe horizontal et lorsqu'on se retrouve de l'autre côté c'est à dire vraiment qu'on est en butée contre l'autre côté de la texture et bien ça vaut 1 ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on est à mi-chemin on est à 0,5 si on est au quart on est à 0,25 donc les UV évoluent toujours entre 0 et 1 en fonction de la taille de votre texture si votre texture est plus longue c'est pas grave le côté gauche représentera toujours 0 le côté droit représentera toujours 1 et pareil sur le V, le bas représentera 0 et le haut représentera 1 voilà typiquement ici en V ces coordonnées valent 0 parce qu'elles sont en bas ces coordonnées valent 1 parce qu'elles sont en haut donc si on décale maintenant comme on le faisait tout à l'heure progressivement ces coordonnées de texture aussi donc appelées UV vers la droite on peut sélectionner le nom là où ça devient intéressant par conséquent c'est que si cette étiquette là ici je la multiplie donc par exemple pour avoir une deuxième étiquette je pourrais très bien me dire que maintenant les UV de cette deuxième étiquette je les décale et donc je me retrouve à partir d'une même texture, un même matériau je me retrouve avec une deuxième étiquette et je peux reproduire ce schéma 10 fois de suite afin d'avoir mes 10 étiquettes le problème c'est que déjà il va falloir que je le fasse 10 fois c'est des modifications qu'il va falloir que je fasse à la main et on a dans Blender en fait un modifier ici donc une espèce d'effet entre guillemets qui va jouer sur la structure polygonale qui s'appelle le Eurée qui est là justement pour faire des duplicata et en faisant ces duplicata on peut le voir ici on peut lui dire qu'on choisit un espacement plus ou moins grand alors par défaut c'est un Relative Offset c'est à dire que ça va prendre la taille de votre objet d'origine pour venir se coller juste à côté et si on passe par exemple ici à 2 on va avoir la largeur de cette plaque puis un trou de la même largeur puis un duplicata puis un trou de la même largeur et ainsi de suite et ainsi de suite vous voyez que si on augmente ici le Count c'est à dire le nombre de duplicata par exemple pour en avoir 10 voilà et bien à chaque fois on va avoir un duplicata qui laisse un trou de la taille de la plaque et là où c'est véritablement intéressant ce sont ces deux nouvelles options qu'on a ici U Offset et V Offset parce que c'est ça qui va nous permettre en fait à chaque duplicata de décaler vous le voyez ici ces petits UV alors là pour l'instant vous le voyez je suis en train de le décaler à la main dans l'UV Editor donc ça veut dire que tous les duplicata subissent ce décalage mais regardez bien maintenant ici si je décale l'UV Offset enfin en tout cas l'U Offset dans mon cas parce que c'est uniquement l'horizontalité qui m'intéresse regardez progressivement toutes les textures vont se décaler la question c'est quelle valeur je vais attribuer à cette U Offset et bien comme on a vu tout à l'heure qu'on avait une bande avec 10 textures et que on allait de 0 donc sur la gauche à 1 sur la droite ça veut dire que ce point ici se trouve à 0,1 et puis un point intermédiaire se retrouvera à 0,2 et 0,3 et 0,4 et 0,5 et ainsi de suite donc ça veut dire qu'on va se décaler de 0,1 à chaque fois qu'on veut avancer d'une étiquette et donc il suffit tout simplement de rentrer en U Offset ici la valeur 0,1 voilà et on va se retrouver cette fois-ci avec à chaque fois une étiquette qui à la base n'est qu'un seul élément vous voyez si on fait une modification sur l'objet de base tous les dupliquettes vont suivre cette modification mais on a un décalage au fur et à mesure de la texture en tout cas par rapport à ces étiquettes donc voilà comment a été fait en fait toutes les étiquettes de ces tubes à essai ici je vous le disais hein avec quelques petites opérations supplémentaires je vais baisser un petit peu les dupliquettes parce que là il y en a un petit peu trop voilà mais à la base bah justement on a en fait sur ce tube à essai pour ceux qui connaissent un petit peu plus Blender on a plusieurs matériaux qui sont assignés au même objet voilà donc on a le haut du tube ici enfin qui soutient le tube en tout cas la base on a le tube en lui-même qui a un shader donc un matériau de vert et puis on a un truc ici qui s'appelle étiquette vous voyez donc qui contient elle justement le lien vers l'étiquette qui est ici donc la texture que j'avais de l'autre côté et puis ensuite bah on a sur cette géométrie là un oreille qui est ici avec un offset de 0,1 voilà donc si à un moment vous avez envie de multiplier des objets et à chaque fois de varier leur texture alors là je vous l'ai fait avec des étiquettes parce que c'était le cas précis mais vous pourriez très bien le faire avec des planches de parquet avec des marches que vous pourriez avoir par exemple dans un escalier typiquement là vous voyez il suffit tout simplement en fait de jouer sur le relative offset ou même le constant offset que vous allez rajouter ici voilà je vais rajouter par exemple 0,5 voilà ou peut-être un petit peu plus je vais peut-être mettre même 2 voilà ou 1 histoire de pas être trop violent et là bah typiquement vous voyez vous pourriez avoir des marches d'escalier et si vous avez envie que ces marches d'escalier en bois et une texture différente à chaque fois il vous suffit tout simplement de mettre les 10 textures les unes à côté des autres dans l'image que vous allez préparer et à chaque duplicata vous allez faire des UV offset sur ces éléments donc là actuellement bah j'ai utilisé uniquement l'U offset parce que c'est l'horizontalité qui m'intéressait mais je pourrais très bien vous voyez jouer aussi sur le V offset c'est à dire pour décaler spatialement ces UV verticalement si j'ai envie d'aller chercher des informations qui soient verticalement différentes alors ne vous étonnez pas quand vous dépassez la barre des 10 éléments vous allez effectivement avoir un cycle on l'a vu tout à l'heure qui revient à l'étiquette de base c'est à dire la MJJPROD dans mon cas ici on peut voir que j'ai deux fois la même étiquette c'est tout simplement parce que les UV sont cycliques c'est à dire que quand vous avez des UV ici qui sortent vers la droite vous pourriez vous dire ah bah y'a plus rien bah en fait par défaut en tout cas c'est le cas dans Blender ça peut bien sûr varier en fonction des logiciels on peut se rendre compte que quand on utilise une image ici qu'on va directement coller sur la surface donc mapper sur la surface en fonction de ces UV on est en mode repeat c'est à dire répète cette texture en dehors de ma zone de base et pour bien se rendre compte ici on peut voir dans les options en appuyant sur N ici en appuyant sur les options que dans view on a repeat image voilà c'est à dire que ça va venir comme un papier peint en fait coller ces duplicates à l'image jusqu'à l'infini ça peut être un petit peu lourd à gérer pour Blender lorsque vous avez des textures qui sont un petit peu lourdes et là on peut se rendre compte que quand on sort en fait sur la droite de la dernière image on peut voir que j'étais sur la droite de ma texture mais en fait si je vais un petit peu plus loin en mode repeat on peut se rendre compte que automatiquement il va venir cycler sur des duplicates à l'infini de cette texture donc si vous dépassez en fait une coordonnée du V de 1 vous recommencez en fait sur une nouvelle instance de la texture un nouveau duplicata de la texture donc typiquement une coordonnée qui va entre 0 et 0,1 vous donnera exactement la même chose qu'entre 1 et 1,1 parce que c'est cyclique et si vous allez entre 2 et 2,1 vous aurez la même chose et la même chose et la même chose donc là tout simplement si vous avez envie d'avoir énormément de duplicata il vous suffit d'avoir une texture qui est très très grande avec énormément d'éléments les uns à côté des autres et ça va vous permettre de multiplier comme ça très rapidement les éléments un autre truc que vous pouvez faire typiquement c'est ce que j'ai fait ici pour la coloration du liquide vous avez la possibilité dans Blender en fait de en plus d'informer qu'on veut un UV des offsets lorsque vous faites des duplicata comme ça vous avez aussi la possibilité de lui dire que chaque duplicata en fait a un identifiant différent donc lorsque vous allez par exemple ici dans Input Geometry vous avez alors ce n'est pas dans Geometry excusez-moi c'est dans Objet à chaque fois je me trompe vous avez ici un truc qui s'appelle Random voilà et le Random ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un duplicata ici voilà on va pouvoir en fait avoir un numéro entre 0 et 1 qui sort et typiquement on pourrait éventuellement changer la couleur décaler les UV offsets en fonction de ce Random le réintégrer là dedans mais là je rentre pas dans les détails mais n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que permettent de faire ce genre de choses c'est super intéressant donc voilà c'était la petite explication sur comment on pouvait générer très rapidement ce genre d'étiquette redondante mais avec des éléments différents encore une fois c'est applicable à plein de choses les escaliers, la pierre sur des cailloux tout ce genre de choses j'espère que ça vous sera utile merci à vous merci à vous